Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD3 sur la TVA et les marges. L'exercice C concernant le taux d'imposition sur le revenu. Dans l'exercice, il y avait une explication de comment était calculé l'impôt sur le revenu, avec un petit exemple, et il fallait le réappliquer avec un nouveau salaire. Pour vous l'expliquer de manière très claire, je vais le faire directement à partir de la somme d'argent qu'on vous demande, du calcul qui est demandé par rapport au revenu imposable de 42 200 euros. Tout d'abord, ici, on vous donne un tableau avec des tranches et le taux d'imposition par rapport à ces tranches. Ce tableau-là, je l'ai reconstitué sur Excel. Tout d'abord, on vous dit de réutiliser le fichier complément.xlsx et de créer un nouvel anglais qui s'appelle « impôt ». Voilà, c'est ça. Dans une nouvelle feuille de calcul nommée « impôt ». Donc ça, je l'ai fait. J'ai créé ici une nouvelle feuille de calcul que j'ai appelée « impôt ». Alors, pour bien vous expliquer le fonctionnement, je vais supprimer ça. Au tout départ, j'ai repris ici le tableau qui était donné. C'est-à-dire que ce tableau-là, c'est ce que vous avez au niveau de l'exercice ici. Ce qu'on vous donne, c'est fraction de revenu avec les taux d'imposition. Je l'ai refait pour vous expliquer qu'à partir de ce tableau, je ne peux faire aucun calcul. Pourquoi ? Parce que si le taux d'imposition, j'ai bien des pourcentages, et là, je peux l'utiliser dans une formule de calcul. Ici, au niveau des tranches, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est du texte qui est tapé ici. Même si on voit des nombres affichés là-dedans, je ne peux pas les utiliser en tant que tels au niveau de mes calculs. Donc, je vais être obligé de reconstituer ce tableau de la manière suivante. Donc ça, ce tableau-là, je dirais que je ne peux pas l'utiliser tel quel. Donc, je vais le barrer comme ça, ici, en disant que ce tableau tel quel ne peut pas être utilisé. Voilà. Donc, je ne peux pas parce que c'est du texte. Donc, ce tableau, je l'ai refait de manière à pouvoir utiliser les éléments chiffrés à l'intérieur. Vous voyez bien que là, j'ai marqué tranche, 2A. Et là, dans cette première colonne, j'ai marqué la tranche inférieure qui a été donnée. Et là, la tranche supérieure. Donc, de 0 à 9710, on a un taux à 0%. Alors, ça, c'était donné dans l'exercice aussi. On vous expliquait qu'avant cette première tranche, jusqu'à 9710, on ne payait pas d'impôt. Donc, j'indique bien cette tranche-là où on n'a pas d'impôt à payer. Puis, sur cette tranche-là, le taux d'imposition, et ainsi de suite pour les autres. Et là, c'est 152 260 et tout ce qu'il y a au-dessus sont imposés à 45%. Donc là, j'ai un barème qui sera beaucoup plus facile à utiliser parce que je vais pouvoir sélectionner ces cellules pour faire des calculs. Maintenant, dans l'exercice, on vous donne un revenu imposable de 42 000 euros. Je vais le marquer ici. Donc, là-dessus, on va voir, pour un revenu imposable à 42 200 euros, comment on va appliquer les tranches d'imposition, les barèmes d'imposition par rapport à ce revenu. Je vais juste mettre en forme ça pour pouvoir le suivre. Alors, pour bien expliquer, je vais reprendre le tableau des tranches ici, dans son intégralité. Je vais rajouter des colonnes. Alors, tout d'abord, je vais rajouter ici une colonne que je vais appeler revenu imposable, c'est-à-dire la somme d'argent qui est imposable. Alors, je mets cette information, je vais faire la ligne. Si on regarde les 42 200 euros, il va se retrouver sur cette tranche. Je vais mettre comme ça. Donc, son revenu est sur cette tranche. Mais, ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas le fait qu'il se trouve sur cette tranche, parce que les 42 200 euros se trouvent entre 26 818 et 71 898, qui va payer 30 % de cette somme d'argent. Il va avoir un découpage. C'est-à-dire, je vais rajouter ici une nouvelle colonne. Je vais appeler ça tranche imposable. Alors, comment ça fonctionne ? Je sais qu'il touche, il a un revenu imposable de 42 200 euros. Par contre, il ne paye pas 30 % sur l'intégralité de cette somme, mais c'est découpé par différentes tranches. Il paye à chaque fois la somme qui est liée à la tranche. La manière dont il va être décomposé son revenu imposable. Par exemple, dans 42 200 euros, il y a déjà la tranche de 0 à 9 710 qui est présente. Donc ici, je vais mettre jusqu'à 9 710. Il payera 0 % sur cette somme-là. Donc, il ne reste plus 42 200 euros parce qu'on a déjà enlevé cette somme-là. Après, sur cette tranche-là, il va la payer intégralement parce qu'on se retrouve ici. Donc, je vais mettre ici qu'il va payer ça moins ça, c'est-à-dire l'amplitude de la tranche. Puisque dans ses 42 200 euros, il a bien 9 710 euros qu'il va payer à 0 %, il a quand même 17 000 euros dans ses 42 200 euros qu'il paiera à 14 %. Sur la dernière tranche, il ne va pas payer toute la tranche. Il va payer la différence qu'il y a entre les 42 200 et les 26 818. C'est-à-dire qu'ici, je vais dire que je fais ça moins ça. Il va payer sur cette tranche-là 30 % sur cette somme. Alors là, ce que j'ai fait ici pour bien l'expliquer, je vais revenir dessus pour être sûr que ce soit compris. Si je fais la somme de ça, j'obtiens 42 200 euros. C'est-à-dire que j'ai réussi à découper mon revenu imposable en différentes tranches. Je vous explique bien comment j'ai fait. Je savais que son revenu imposable arrivait sur cette tranche, pas au-dessus. Donc, ça doit s'arrêter ici dans tous les cas. Après, je décompose. C'est-à-dire que sur la première tranche, il a l'intégralité de la tranche à payer à 0 %. Donc, j'ai bien mis 9 710, parce que c'est de 0 à 9 710. Ce delta entre les deux, c'est 9 710. Après, sur cette tranche, entre 9 710 et 26 818, il paye 14 % d'impôts sur le delta entre ces deux. Donc, c'est la différence que j'ai faite, ça moins ça. Et puis, à la fin, je ne fais pas ça moins ça, parce que lui, il s'arrête bien avant. Il n'arrive pas jusqu'à 71 898. Il va payer 30 % pour la somme qui va de 26 818 à 42 200. C'est pour ça qu'ici, j'ai dit que je faisais ça moins ça. Donc, du coup, j'ai bien découpé en trois tranches mes 42 200. Ici, je peux calculer l'imposition par tranche. Donc, je mets le quadrillage. Donc, le premier, c'est simple. C'est ça fois un taux de zéro. Le deuxième, c'est ça fois 14 % sur cette tranche. Et le troisième, c'est ça fois 30 %. Donc, il va payer comme impôt 7 010 €. C'est-à-dire, sur les 42 200 € qu'il a déclarés, sont revenus imposables, il devra donner à l'État ou payer à l'État son impôt qui est de 7 010 €, qui a été découpé en trois tranches par rapport à la somme qui est touchée. Calculer le poids. Je rappelle, quand on parle de poids, de parts, ça doit être le pourcentage d'impôt par rapport au revenu. Donc, ici, c'est juste un rapport. Poids de l'imposition. Comment on va le trouver ? Je dis juste que je prends les 7 010 € par rapport à 42 200 €. Je mets ça sous forme de pourcentage, de décimale. Donc, le poids de l'imposition, il est de 16 61. Je crois qu'il est arrivé à la fin de l'exercice. Voilà, merci bien. Merci. Merci.